Il était apparu devant elle au Tchadien une fin d'après-midi, alors qu'elle choisissait derrière le bar les disques pour la soirée. Il avait débouché rapidement sur la piste de danse vide et s'était arrêté, les points fermés, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un avec qui il aurait eu des comptes à régler. Il paraissait à la fois menaçant et un peu perdu sur la terrasse déserte, où le ciel lui-même semblait attendre le premier client. Elle lui avait souri, d'abord parce qu'elle était là un peu pour ça, ensuite parce qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant et qu'elle avait un préjugé favorable envers les gens qu'elle ne connaissait pas. Non, il ne lui avait pas présenté sa fameuse pétition, du moins pas tout de suite. Il était venu vers elle. Elle s'aperçut alors que sa chemise était déchirée, son visage couvert d'équimauze, et que ses cheveux bouclés, désordonnés, collaient à ses tempes et à son front têtu, droit, creusé de trois rites profondes. Il semblait à la fois sortir d'une bagarre et en chercher une autre. Il tenait sous le bras une vieille serviette de cuir. « Je voudrais parler à Habib. » « Il n'est pas là. » Il parut contrarié et il regarda encore une fois autour de lui comme pour s'assurer qu'elle ne mentait pas. « Monsieur Habib est amé d'aguivrerie et il ne rentre que demain soir. Est-ce que je peux faire quelque chose ? » « Vous êtes allemande ? » « Oui. » Son visage s'éclaira un peu et il posa sa serviette sur le bar. « Eh bien, nous sommes presque des compatriotes. Je suis un peu allemand moi-même, par naturalisation, si on peut dire. J'ai été déporté pendant la guerre et je suis resté deux ans dans différents camps. J'ai même failli y rester pour de bon. Je me suis attaché au pays. » Elle était penchée sur ses disques, embarrassée, et immédiatement sur la défensive. Et pourtant, à fort l'ami, on était plutôt gentil avec elle, avec seulement cette soudaine attention un peu ironique dans les regards, lorsque sa nationalité était mentionnée. Elle sentit soudain la main de l'homme toucher la sienne. « Ça y est, j'ai encore dit quelque chose qu'il ne fallait pas. À force de vivre seul, j'ai perdu l'habitude de parler aux gens. Ça n'est pas mauvais à perdre, du reste. » « Vous êtes planteur ? » « Non, je m'occupe des éléphants. » « Vous connaissez M. Haas, alors ? Il travaille pour les zoo et pour les cirques. Il est spécialisé dans la capture des éléphants. À Hambourg, toutes les bêtes de Hagenbeck étaient fournies par lui. » « Je connais M. Haas, dit-il lentement. Son visage s'était de nouveau rembruni. Bien sûr, je le connais. Il y a longtemps que je l'ai repéré. » « Un jour ou l'autre, M. Haas sera pendu. » « Non, mademoiselle, je ne capture pas les éléphants. Je me contente de vivre parmi eux. Je passe des mois entiers à les suivre, à les étudier, à les admirer, plus exactement. À ne vous rien cacher, je donnerai n'importe quoi pour devenir un éléphant moi-même. » « C'est vous dire que je n'ai rien contre les Allemands en particulier, contrairement à ce que vous aviez cru tout à l'heure. C'est plus général. » « Donnez-moi un rhum. » Elle ne savait pas s'il plaisantait ou s'il parlait sérieusement. Peut-être ne le savait-il pas lui-même. Mais elle sentait qu'il y avait, derrière ses propos déroutants, quelqu'un de gentil et d'un peu bizarre. « La bonté rend souvent bizarre », devait-elle expliquer plus tard à Saint-Denis, s'efforcer. « Puisque Habib n'est pas là, je peux peut-être laisser quelque chose pour lui. » « Bien sûr. Il faudra me donner un coup de main. » Elle le suivit au dehors, se demandant ce que cela pouvait être. Devant l'arc de triomphe qui ornait l'entrée du Tchadien, elle reconnit la voiture de De Vries. Morel ouvrit la portière. Le sportsman était écroulé sur le ciel arrière, le visage tuméfié, un de ses bras en écharpe. Il avait un bandage sur la tête et paraissait incapable de bouger. Il leur jeta un regard de souffrance et de haine. Je l'ai surpris à l'est du lac, en train d'abattre son quatrième éléphant de la journée. J'ai tiré cette canaille à quarante mètres, mais j'avais trop couru, et mes mains tremblaient. Je l'ai loupé. Il avait l'air de s'excuser. Alors je me suis un peu expliqué avec lui à coup de crosse. « Vous serez gentil de dire à Habib que si jamais je reprends ce salaud à rôder autour d'un troupeau, j'en ferai une telle marmelade que les éléphants eux-mêmes ne l'arrangeraient pas mieux. » « C'est tout. Au revoir. » « Attendez. » Il se retourna. « Vous n'avez pas réglé votre rhum. C'est combien ? » « Vous ne l'avez même pas bu. Finissez-le au moins. Allons, venez. » Il la suivit jusqu'au bar. Elle donna des ordres aux boys qui s'affairèrent autour de De Vriesse. Puis ils demeurèrent un moment sans se parler. Appuyée contre le mur, les bras croisés, elle le regardait gravement. Il baissait la tête, tournant et retournant son verre sur le comptoir. Elle attendait, tranquille, avec une assurance extraordinaire. Et il lutta un moment contre cet appel muet. Puis il tourna les yeux vers le fleuve, vers l'autre rive. Il y avait là, comme dans tout paysage africain, une place immense à prendre, une place illimitée et comme mystérieusement désertée par quelques présences formidables. Cela évoquait irrésistiblement l'image de quelques bêtes préhistoriques aujourd'hui disparues, à la mesure de cet espace vide et abandonné qui paraissait réclamer son retour. Il sourit et se mit à lui parler doucement, gentiment, un peu comme on parle aux enfants. Il ne lui dit ni qui il était, ni d'où il venait, mais lui parla des éléphants comme si c'était la seule chose qui comptait. C'était par dizaines de milliers, disait-il, que les éléphants étaient abattus chaque année en Afrique, trente mille, l'année dernière. Et il était décidé à tout faire pour empêcher ses crimes de continuer. Voilà pourquoi il était venu au Tchad. Il avait entrepris une campagne pour la défense des éléphants. Tous ceux qui ont vu ces bêtes magnifiques en marche à travers les derniers grands espaces libres du monde, savent qu'il y a là une dimension de vie à sauver. La conférence pour la protection de la faune africaine allait se réunir bientôt au Congo, et il était prêt à remuer ciel et terre pour obtenir les mesures nécessaires. Il savait bien que les troupeaux n'étaient pas menacés uniquement par les chasseurs. Il y avait aussi le déboisement, la multiplication des terres cultivées, le progrès, quoi. Mais la chasse était évidemment ce qu'il y avait de plus ignoble, et c'était par là qu'il fallait commencer. Savait-elle par exemple qu'un éléphant tombé dans un piège agonisait souvent, empalé sur des pieux, pendant des jours et des jours ? Que la chasse au feu était encore pratiquée par les indigènes sur une large échelle, et qu'il lui était arrivé de tomber sur les carcasses de six éléphantaux, victimes d'un feu, auquel les bêtes adultes avaient pu échapper grâce à leur taille et à leur rapidité. Et savait-elle que des troupeaux entiers d'éléphants s'échappaient quelquefois de la savane enflammée, brûlés jusqu'au ventre, et qu'ils souffraient pendant des semaines ? Il avait entendu, pendant des nuits entières, les cris de ces bêtes blessées. Savait-elle que la contrebande de l'ivoire était pratiquée sur une grande échelle par les marchands arabes et asiatiques qui poussaient les tribus au braconnage ? Des milliers de tonnes d'ivoire vendues chaque année à Hong Kong. Trente mille éléphants par an. Pouvait-on réfléchir un instant à ce que cela représente, sans avoir envie de saisir un fusil pour se mettre du côté des survivants ? Savait-elle qu'un homme comme Haas, fournisseur choyé de la plupart des grands zoos, voyait crever sous ses yeux au moins la moitié des éléphantaux qu'il capturait ? Les indigènes, eux au moins, avaient des excuses. Il n'y avait pas assez de protéines dans leur régime alimentaire. Ils abattaient les éléphants pour les manger. C'était pour eux de la viande. La préservation des éléphants exigeait donc en premier lieu l'élévation du niveau de vie en Afrique, condition préalable de toute campagne sérieuse pour la protection de la nature. Mais les blancs, la chasse sportive, pour la beauté du coup de fusil, Il avait élevé la voix et son doux regard brun avait pris une expression de détresse plus explicite que tous les mots, car elle avait compris tout de suite, dès le premier accent et sans la moindre détation. C'était encore une histoire de solitude. Elle devait l'affirmer plus tard devant les juges avec gravité, avec solennité même, en les regardant droit dans les yeux, comme pour écarter toute espèce de doute à ce sujet. Pour elle, la chose était évidente, et elle s'y connaissait. C'était un homme qui avait beaucoup souffert et qui se sentait bien seul. Elle l'avait tout de suite compris, parce qu'il n'y avait aucune différence entre le besoin qu'il avait poussé parmi les éléphants et celui qui l'étreignait elle-même, lorsqu'elle se penchait de la terrasse du Tchadien vers la rive déserte, et les bancs de sable où des milliers des chassiers blancs se tenaient immobiles, et où chaque buisson tordu, chaque oiseau, finissait par paraître comme une grimace de l'absence, une caricature de ce qui n'était pas là. La seule tendresse rendue, le seul signe d'affection qu'elle trouvait autour d'elle, était le museau chaud de l'antilope apprévoisé dans le creux de sa main. C'était d'ailleurs amusant de voir ce que pouvait devenir ce besoin qu'elle connaissait si bien lorsqu'il se mettait à grandir. On pourrait jeter tous les éléphants d'Afrique dans ce vide sans parvenir à le combler. Elle ne bougeait pas, appuyée contre le mur, s'efforçant de ne pas interrompre, de ne pas sourire aussi à l'idée que jamais sans doute un homme n'avait parlé ainsi des éléphants à une femme. Elle pensait aussi qu'il était vraiment bien tombé, et que seule une fille sur laquelle les hommes s'étaient jetés sans même desserrer leur ceinturon, pouvait comprendre sans s'étonner toutes les formes étranges et parfois un peu comiques que peut prendre le besoin d'amitié et de protection. Pas une fois, il ne lui parla d'autre chose que de l'éléphant africain, mais il devait dire plus tard à Saint-Denis, au cours de cette nuit, où elle avait presque abordé une explication que jamais aucun homme ne lui avait ainsi tout révélé sur lui-même. « J'ai voulu l'aider, voilà ! » avait-elle conclu en haussant légèrement les épaules, et Saint-Denis fut frappée par le contraste entre ce qu'elle avait si évidemment ressenti et la pauvreté des mots qu'elle trouvait pour l'exprimer. Il l'avait interrogée alors longuement, agressivement presque, mais elle n'alla jamais plus loin dans ses explications. « Je voyais bien qu'il était à bout, qu'il avait besoin de quelqu'un. » Elle aspira la fumée de sa cigarette et jeta à Saint-Denis un de ses longs regards insistants, dont elle accompagnait souvent certaines de ses phrases, comme pour leur donner un prolongement, suggérer qu'elles avaient un sens caché en vous laissant le soin de le découvrir. « On sait ce que c'est, quoi ! » Saint-Denis eut soudain l'impression que ces mots éculés, cet accent traînant, cette cigarette au coin des lèvres fardées, et ses jambes nues, croisées sous le peignoir trop court, tout cela n'était qu'une façon de se protéger, de se cacher, une démarche toute terrestre, une protestation contre quelque cruel abandon. « Oui, je sais ce que c'est. Je suis sûr que vous le savez aussi, M. Saint-Denis, puisqu'on dit que vous vivez seul dans la brousse depuis trente ans. Tôt ou tard, on n'en peut plus, M. Saint-Denis. Et alors, c'est les éléphants pour l'un, un chien pour l'autre, ou les étoiles et les collines, comme pour vous. On dit que ça vous suffit. Mais lui, je voyais bien qu'il n'en pouvait plus. » Jésus de Soupira, et Saint-Denis, qui avait cité les paroles de Mina avec un peu d'amertume, s'associa immédiatement à ce soupir. « Bien sûr, mon père, je comprends entièrement vos pensées. Qu'il se fût tourné vers les bêtes, voilà qui montre bien le dénuement dans lequel nous sommes tombés. Sans doute lui eussiez-vous conseillé de chercher quelque chose de plus grand que notre bon pachyderme. Peut-être était-il au fond un homme qui avait manqué d'audace, ou qui avait simplement fait preuve de médiocrité d'imagination. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. » Le jésuite haussa les sourcils avec un peu d'étonnement, devant une telle interprétation d'un bien innocent phénomène respiratoire. « Il y a à nos côtés une grande place à prendre, mais tous les troupeaux de l'Afrique ne suffiraient pas de l'occuper. L'âme humaine, mon père, c'est autre chose que le continent africain, lequel est vaste incontestablement, mais enfin limité, enfermé qu'il est entre des mers et des océans. » Le père Tassin baissa un peu les yeux, et il se sentait toujours gêné lorsqu'on lui parlait de l'âme humaine, avec ton d'assurance. « J'ai voulu l'aider, voilà. » Il comprenait beaucoup mieux cette explication dominante. Le crébuscule tombait rapidement dans un silence étonnant, qui semblait toujours choisir ce moment pour venir se poser sur le fleuve et sur les roseaux, parmi les derniers oiseaux encore éveillés. Morel continua à parler de cette voix sourde, grondante, pleine d'une passion contenue. Puis il s'interrompit et les voit les yeux. « Je vous ennuie avec mes histoires. » « Vous ne m'ennuyez pas. » « Ce n'est pas comme ça qu'on m'ennuie. » « Je dois vous dire aussi que j'ai contracté en captivité une dette envers les éléphants, dont j'essaye seulement de m'aquitter. » C'est un camarade qui avait eu cette idée après quelques jours de cachot, un mètre dix sur un mètre cinquante. Alors qu'il sentait que les murs allaient l'étouffer, il s'était mis à penser au troupeau d'éléphants en liberté. Et chaque matin, les Allemands le trouvaient en pleine forme, en train de rigoler. Il était devenu increvable. Quand il est sorti de cellule, il nous a passé le filon. Et chaque fois qu'on n'en pouvait plus dans notre cage, on se mettait à penser à ces géants, fonçant irrésistiblement à travers les grands espaces ouverts de l'Afrique. Cela demandait un formidable effort d'imagination, mais c'était un effort qui nous maintenait vivants. Laissés seuls, à moitié crever, on serrait les dents, on souriait et les yeux fermés, ont continué à regarder nos éléphants qui balayaient tout sur leur passage, que rien ne pouvait retenir ou arrêter. On entendait presque la terre qui tremblait sous les pas de cette liberté prodigieuse, et le vent du large venait emplir nos poumons. Naturellement, les autorités du camp avaient fini par s'inquiéter, le moral de notre bloc était particulièrement élevé, et on mourait moins. Ils nous ont serré la vis. Je me souviens d'un copain, un nommé Fluch, un parisien, qui était mon voisin de lit. Le soir, je le voyais, incapable de bouger. Son bout était tombé à trente-cinq, mais de temps en temps, nos regards se rencontraient. J'apercevais, au fond de ses yeux, une lueur de gaieté à peine perceptible, et je savais que les éléphants étaient encore là, qu'ils les voyaient à l'horizon. Les gardes se demandaient quel démon nous habitait. Et puis, il y a eu parmi nous un mouchard qui leur a vendu la mèche. Vous pouvez vous imaginer ce que cela ratonnait. L'idée qu'il y avait encore en nous quelque chose qu'ils ne pouvaient pas atteindre, une fiction, un mythe qu'ils ne pouvaient pas nous enlever, et qui nous aidaient à tenir, les mettait hors d'eux. Et ils se sont mis à finuler leurs égards. Un soir, Fluch s'est traîné jusqu'au bloc, et j'ai dû l'aider à atteindre son coin. Il est resté là un moment, allongé, les yeux grands ouverts, comme s'il cherchait à voir quelque chose. Et puis, il m'a dit que c'était fini, qu'il ne les voyait plus, qu'il ne croyait même plus que ça existait. On a fait tout ce qu'on a pu pour l'aider à tenir. Il fallait voir la bande de squelettes que nous étions, l'entourant avec frénésie, frénésie, brandissant le doigt vers un horizon imaginaire, lui décrivant ces géants qu'aucune oppression, aucune idéologie ne pouvait chasser la terre. Mais le gars Fluch n'arrivait plus à croire aux splendeurs de la nature. Il n'arrivait plus à imaginer qu'une telle liberté existait encore dans le monde, que les hommes, fussent en Afrique, étaient encore capables de traiter la nature avec respect. Pourtant, il a fait un effort. Il a tourné vers moi sa sale gueule et il m'a cligné de l'œil. « Il me reste encore un, » murmura-t-il. « Je l'ai bien planqué, mais au fond, je ne pourrai plus m'en occuper. J'ai plus qu'il faut. Prends-le avec les tiens. » Il faisait un effort terrible pour parler le gars Fluch, mais la petite lueur en les yeux y a dit encore. « Prends-le avec les tiens. » Il s'appelle Rodolphe. « C'est un nom à la con que je lui dis. Je n'en veux pas. Occupe-toi en toi-même. » Mais il m'a regardé d'une façon. « Allez, zou, » lui dis-je. « Je te le prends, ton Rodolphe. Quand il y aura mieux, je te rendrai. » Mais je tenais sa main dans la mienne et j'ai tout de suite su que Rodolphe, il était avec moi pour toujours. Depuis, je le trimballe partout avec moi. Et voilà, mademoiselle, pourquoi je suis venu en Afrique. Voilà ce que je défends. Et quand il y a quelque part un salaud de chasseur qui tue un éléphant, j'ai une telle envie de lui loger une balle là où il aime bien ça, que je n'endors pas la nuit. Et voilà aussi pourquoi j'essaye d'obtenir des autorités une mesure bien modeste. Il ouvrit sa serviette, prit une feuille de papier et la déplia soigneusement sur le comptoir. J'ai là une pétition qui demande l'abolition de la chasse à l'éléphant sous toutes ses formes, à commencer par la plus ignoble, la chasse pour le trophée, pour le plaisir comme on dit. C'est le premier pas et ce n'est pas grand-chose. Et ce n'est vraiment pas trop demandé. Je serais heureux si vous pouviez signer là. Elle avait signé. Sous-titrage Société Radio-Canada